Oh ! Oh ! Oh oui ! Mince ! Oh, cette action ! Oh, purée, c'est pas vrai ! Deux fois ! Deux fois ! Oh, putain ! J'ai un métré ! Eh bien, salut les pêcheurs ! J'espère que vous allez bien ! Donc, on se retrouve aujourd'hui pour une session de pêche. Donc, il est 14h pour une session solo, donc en kayak. Ça fait plusieurs semaines qu'il fait beau, qu'il fait chaud. Il y a pas mal d'herbiers sur la rivière. Donc, j'espère des poissons réceptifs en surface. Donc, on va essayer de pêcher un peu au hopper, un peu à la frog. Et puis, on va voir si ça va mordre. Si je vois que les touches se sont compliquées, s'il y a pas mal de ratés ou autres, si ça monte et que c'est pas vraiment franc, eh bien, on verra. J'ai amené ma canne pour jerky un petit peu. Et puis, je tenterai aussi au leur soupe, au cran. On va essayer de voir qu'est-ce qui peut décider les poissons. Et puis, c'est parti pour une jolie session. Allez, go ! Je vais commencer la session avec une pêche à la frog. Donc, je vais pêcher au-dessus des lénuphars, des herbiers. Là, je vais mettre la Bullywa 55 de chez River Toussilly, sur ma basse force en 6,30 grammes. Et puis, j'ai mon Revel Ride 2500 de chez Daiwa. Alors, dessus, j'ai une tresse en PE1 pour lancer loin et être discret. C'est pas forcément trop gros comme diamètre. Mais comme je suis en embarcation, si je prends un beau poisson, ben voilà, s'il s'en mêle dans les herbiers, je pourrais me déplacer juste au-dessus. Oh ! Oui ! Perche, on dirait. Non, Chub ? Oh, c'est tout petit ! Une perche à la frog ! Mais regardez ! Regardez la taille ! Vous y croyez, vous ? Je pense que si je n'avais pas fait une vidéo, personne ne m'aurait cru qu'une perche de, allez, elle ne fait même pas qu'un centimètre, est mordu après une si grosse frog. C'est vraiment improbable. Allez, Pichoun ! Oh ! Oui ! Oh, je l'ai décroché ! Purée ! Oh, je l'ai bien senti ! Regardez comme il m'a vrillé, mon titane ! Oh, dégoûté ! Dégouté ! Ah ouais, ben il m'a presque ouvert la frog. Il m'a ouvert la frog. Alors regardez, là, il doit y avoir une fraie de gardon. Je vois que ça n'arrête pas de s'agiter. Il doit être en train de frayer, là, dans les petits herbiers. Il doit être en train de frayer. Il doit être en train d'être en train de frayer. Oh oui Mince Décroché Oh purée c'est pas vrai Deux fois Bon allez J'ai eu plein d'attaques à la frog mais avorté Donc je vais tenter au shad Au day walker Voilà au moins si ça attrape Ça va piquer avec l'hameçon simple Et peut-être qu'ils vont mordre un peu mieux Donc juste sous la couche d'eau Donc là j'ai mis une TP de 7 grammes Et puis on va essayer de pêcher entre les trouées D'herbier Oui Alors Un joli poisson Oui 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 Joli broc Ah il est pris dans les nénufs Il est pris dans les nénufs Ah il est à l'agnac Super Ah il est juste pris là Allez Allez viens Yes Et bah voilà Un joli poisson De 65 Ouais 70 Voilà au shad Après les touches à la frog avorté Enfin un poisson rentré Je vais me remettre un whopper Je vais me remettre un whopper Le whopper ça fait du bruit Donc je quadrille la zone Avec des angles un peu plus grands Donc un peu plus d'espace Que si je quadrillais avec la frog C'est vrai qu'il faut quand même être assez précis Quand on pêche au whopper Parce que tu te prends une herbe Ça casse ta nage Il faut vraiment viser entre les herbiers Des fois il y a juste une petite trouée Qui va permettre de faire un passage Et souvent en fait c'est la clé Parfois on me demande sur les vidéos Quelle leurre Quel spot etc Alors bien sûr il faut connaître les spots Il faut connaître son leurre En fait la précision des lancers C'est super important Et pareil au niveau de la discrétion Si tu fais du bruit là en arrivant Le brochet il a vite fait de te repérer Surtout qu'il envoie passer des flots de tubes Des barques, des kayaks Pas folle la bête Donc si on veut toucher un beau poisson Il faut être discret Oui ! Il y est celui-là Alors j'ai pas vu Oh c'est pas un bestiau Mais c'est un petit broc Ah ! Décroché C'est pas plus mal Oh oui ! Chevenne peut-être bien non ? Pour être à ras de la bordure comme ça Ah oui ! Chevenne Et bien joli poisson Un shop de 45 Regardez-moi ça Un joli poisson au whopper Vraiment ça fait plaisir Alors il y a l'ami Vincent Qui est un peu plus haut en kayak Du coup je vais dire Que ça mord un peu en surface Et puis voir s'il a pris du fish Il a dû faire du fish Merci Oui ! Oh ! Putain... Qu'est-ce que c'est ? Oh putain... C'est très gros ! C'est très gros ! C'est très très gros ! J'ai cru que c'était ainsi dur ! Oh le bestiaux ! Oh c'est un monstre ! Oh il est monstrueux ! Il est énorme ! Oui ! Oh c'est fantastique ! Oh le poisson de dingue ! Allo mon loulou ! J'ai un maîtris ! Non ! Oh putain ! J'ai cru que c'était ainsi dur ! J'ai cru que c'était ainsi dur ! Je mets le Whopper ! Non ! Je me lance dans pas d'eau ! Et là... Moi je suis dans la boue et tout, je sais pas comment je vais prendre de la photo ! Je suis deg ! Enfin je suis super content ! Oh putain mais toi mais t'as une chatte ! J'ai un maîtris ! C'est énorme ! Ah bah là ça faisait... Là j'avais rien du tout ! Rien du tout, rien du tout ! Puis je me dis bon allez, Sabine dit que ça commence à y avoir de l'activité ! Je change, je mets le Whopper ! Et j'ai fait deux lancers hein ! Putain mais encore un Métro Whopper ! Bon allez et je te laisse prendre soin du poisson ! Vas-y ! Bis ! Bis ! Le Vlal Bestiaux ! Un brochet de sang d'œuf ! Un truc de fou ! Je suis vraiment trop content ! Il est magnifique ! Allez regarde ça cette tête ! Yes ! Allez on le met dans l'épuisette et tu vas le relâcher ! Allez fais voir ton miso ! Allez mon gros ! Il est parti ! Ça y est il est parti ! Magnifique ! Bon bah incroyable ce brochet ! Donc ça faisait un moment que je pêchais, j'avais pas de touche ! Et puis Seb qui est en aval avec son kayak là, me laisse un petit message en me disant que ça se réveille, qu'il a pris un brochet de 65 ! Alors je me suis dit tiens je vais mettre le Whopper pour essayer de les agacer ! Et 3 lancées plus tard, un énorme remous ! Et j'ai vu que c'était un gros brochet, un superbe métré, 1m02 ! Ah je suis super content ! Bah j'espère que... Que Seb en aval va réussir à prendre un joli poisson lui aussi ! Voilà ! Allez je continue ! Oh oui ! Oh une belle perche ! Ouais ! Regardez moi ça ! Ce poisson ! Et bien une jolie zébrée ! Elle est venue attaquer mais en plein milieu là ! Mon Whopper Plopper ! J'étais pas du tout à côté d'Herbier, elle m'a fait une touche de dingue ! Oui ! Un poisson ! Alors qu'est-ce que c'est que ça ? Un broc ? Ouais ! Un joli brochet ! Ah je peux l'attraper à la main ! Il fait 50 ! Oulé ! 50 cm ! Un joli petit broc au Whopper ! Voilà ! Tac ! Ouais ! Un petit 50 ! Allez ! Wouuuuuh ! Décroché ! Oh oui ! Oh ! Purée ! Décroché ! Mince ! Oh il était joli celui-là ! Juste entre deux herbiers ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! La vague ! Oh ! J'étais un proviothée ! Décroché ! Sous-titrage FR ?